Puis The Flow, honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner Je suis très... je suis très... je vais y arriver Je suis très perplexe sur ce qui va arriver et dubitatif Et bien écoutons on verra, allez Roy du coup Personnage évidemment qu'on connaît bien maintenant en France Avec une frame data scandaleuse et aussi certains moves clés Notamment le forwarder, le neutraler et évidemment cette upper que vous allez voir beaucoup Dans tous les cas, et bien pour l'instant Roy quitte Et bien mais la pression là c'est le walling offert T'as vu quand on est offstage là sur Smashville C'est vraiment un outil excellentissime Et pour l'instant The Flow qui déroule un jeu impeccable Alors il a tenté un petit chute, allez tu vois on en parlait Ouais le counter qui est un très bon outil concrètement Allez, down throw, évidemment le forwarder on va pouvoir mettre offstage Et là Pew qui va devoir ruser de ruse pour voilà très bien là dessus Voilà, dare cancel, oh par contre là Hop, c'est l'implosion, c'est non Malheureusement c'est un choix, c'est un choix qu'il a fait Pew, ça s'est pas verré gagnant Et Flo qui a fait le bon choix lui de sanctionner immédiatement Oh il y avait un grab là dessus, il y avait un grab et je pense qu'il y a eu un petit whiff ou un petit miss input Il y avait clairement un dash grab pour Pew Ah dommage, il le retrouve par contre en... Oh il a tenté Il a tenté, il a tenté, on a vu un hantai, un certain hantai se faire avoir sur son cloud Par un certain gag mais là Ça ne tuera pas encore Ça ne tuera pas encore il a vu, l'attaque qui est là évidemment Mais voilà, c'est ce qu'on disait, sa distance réduite par deux Ouais c'est ça C'était expéditif Expéditif pour l'instant, Flo qui déroule un jeu impeccable C'est juste impeccable Il n'y a rien à dire, c'est propre C'est ultra propre, c'est exactement le genre de Roy qu'on veut voir À ce niveau là Donc très bien joué De la part de Flo, on va avoir un petit peu le counter pick de Pew Je verrais bien... Ok d'accord A priori ça a l'air de se diriger vers Battlefield Et on attaque peut-être un des petits points faibles de Pew On dirait pas quand on voit NES contre Mario, NES contre Claude Il subit pas nécessairement la pression du matchup Mais quand il la subit vraiment Il est très enclin à la prendre fort D'accord C'est-à-dire qu'un adversaire comme The Flo qui prend l'ascendant C'est très compliqué pour Pew Bah c'est effectivement De toute façon quand on a de l'expérience comme The Flo C'est normal qu'on prenne la pression Allez dans tout cas le ledge trap qui est très bon là T'as vu le down tilt Ouais Le down tilt qui va être un excellent outil dans ce matchup global Oh par contre là Très bonne phase Très bonne phase pour revenir à 33% directement Cette série de up-pair pour Juggle Ouais c'était pas... C'était une option... C'était pas nécessairement à jeter comme option pour Pew Alors après il y a Strump Oh ! On l'envoie off-stage, on veut le gêner avec le... Mais non Il a eu le temps Et non 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 il l'a envoyé Il l'a pas envoyé assez loin pour que... Pour que ce soit safe Et du coup c'est incertainement puni par The Flo Ce faut qu'il savait Qui a vu cette boule partir Qui a dit mais écoutez Mais il est pas protégé à SNES C'est mon moment Ah par contre Flo qui s'est... Qui a un peu over commit Flo qui... Bah je me reconnais dans ce qu'a fait Flo Donc euh... C'est plutôt bien ce qu'il a fait Je suis plutôt d'accord avec ce choix Et pour l'instant il a la dash attaque de Pew quand même Qui essaye de ne pas se laisser faire Mais là Flo qui est en train de gagner absolument tous les échanges de neutral Qu'il soit Sur cette take là par contre Pew qui en abuse bien Ah il est pas mal Il s'est stall dans les airs avec le down B plus back air Ça c'est pas mal Les bonnes options Ça nous rappellera S1 Il est totalement inspiré d'S1 Et assumément inspiré d'S1 Monsieur Clair Dans le mouvement Dans la façon de bouger Il est totalement 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 Inspiré d'S1 Ah il passe bien en cross up avec le back air C'est bien la dash attaque et trouvé ça va tuer Evidemment Il l'a perdu dans une cascade d'options là pour cross up pas cross up Et dash attaque derrière pour te prendre en surprise Bon pari gagnant de la part de Flo Et on est dos au mur là On est dos au mur Pour ce nes on a besoin de trouver quelque chose de nouveau On a besoin de trouver une option nouvelle On a besoin de trouver un truc qui fasse la différence Un paramètre du jeu Un truc à décoincer Parce que là ça commence à être difficile On a vu que On a vu que Zoflow il avait la mainmise sur le neutral Mais il avait aussi la mainmise sur le lethrap Il avait la mainmise off stage Donc ça va être difficile là Complexe mais pas infaisable Pew sur cette loser quarter Qui peut s'assurer encore une place en loser semi Mais il va falloir bosser très très fort En tout cas Oh c'est bien SDI Il a SDI in SDI in pour sortir de cette double hdn C'est pas prendre les... Il s'est économisé 6% par cette SDI Allez ouais c'est pas mal Le fer qui était peut-être un petit peu trop mal Spacey C'est manger le bakar derrière Et pour l'instant Pew qui met bien au ledge Là-dessus le reset de neutral Et encore une fois t'as vu regarde Il l'accule Il le force à rentrer Et le neutral est gagné par Flo A chaque fois Attention à ça Attention à ça Et il s'en est bien sorti de cette phase stage Et au final c'est lui qui en sort gagnant Parce que Flo a un peu trop poussé Flo qui est un peu trop poussé Un peu trop poussé Et qui se retrouve Pris à son propre jeu Il fait des bons choix défensifs Et de la bonne air dodge de Nes Dash attaque In to upper C'est true Y'a rien à faire Là il tente la choppe Là il veut absolument trouver le grab Encore une fois Ce Tomahawk à base de der cancel Oh la batte qui a été sortie Il aurait pu avoir un bee là-dessus Mais il a pas eu le temps Il a pas réagi assez vite Flo Le bee qui aurait pu tuer largement Allez Ouais non ça sera sur sa lance mode Ce nerf qui était trop mal spacé Pour être efficace Alors oui il n'y a pas de hitbox au bout de l'épée finalement Donc le down tilt ne touchera pas cette distance Je questionne la DI actuellement La DI qui était absolument questionnable Et ça c'est bien joué par contre Piu qui trouvait Oh ! C'est bien ce qu'il fait C'est bien ce qu'il fait Piu mais pour l'instant c'est pas assez Pour Oxyr Le bon Flo Allez le EPR qui va pas pouvoir tuer Malgré La tentative Et là ça devient compliqué Gros commit de la part de The Flo Gros commit avec ce down air Là il a perdu l'avantage positionnel Même s'il réussit à gagner ça Oh ! Smash mais oui monsieur Sur la lecture de Tech 3-0 du coup Flo Qui déroule Un jeu Incroyable Il a été Ultra agressif Pour le meilleur et pour le pire On a vu 2 SD à 40% Mais Une domination Incroyable C'était J'ai rien compris C'était dur C'était parfait